Yo les devs, j'espère que ça va. On continue un petit peu avec Git et notamment on va apprendre à faire un beau commit. Un beau commit, c'est un commit qui va raconter une histoire et quand on dit qu'un commit raconte une histoire, ça doit avoir forcément un titre. Donc pour le coup, ce que je vais te montrer, c'est la façon dont tu peux rédiger tes commits. Bien évidemment, c'est des façons qui sont optionnelles, mais c'est des choses que tu vas retrouver parfois en entreprise. Et notamment, c'est des façons de rédiger les commits en, on va dire, deux parties. Il va y avoir une première partie qui va être le titre, qui va être l'information associée à ce que tu es en train de faire. Et puis une deuxième partie qui va expliquer pourquoi ou comment ou dans quelles conditions il y a eu cette évolution. Et c'est ça qui va permettre de raconter une histoire. Alors tu vas me dire pourquoi est-ce qu'on sépare ce commit en deux parties et comment est-ce qu'on fait ça ? Alors déjà, pour répondre à la première question, c'est tout simplement que si on reprend l'interface graphique que je t'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ici, tu vois qu'on a initial commit, ça va être considéré comme le titre. Si je clique sur cette partie-là, je vais avoir initial commit, mais c'est tout ce que je vais avoir comme information. Moi, j'aimerais bien avoir un commit un peu plus élaboré qui vienne expliquer un petit peu l'évolution et notamment avoir une sous-partie, une sous-catégorie, enfin pas une sous-catégorie, mais une seconde partie dans laquelle je vais avoir plus d'informations. Donc comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien, on va retourner ici et concrètement, on va rajouter un petit peu de contenu. Par exemple, rédiger un commit et notamment dans ce rédiger un commit, on va avoir quelque chose qui va ressembler à la chose suivante, c'est-à-dire qu'ici, on va avoir titre du commit, on va avoir un retour à la ligne, d'accord ? C'est vraiment un retour à la ligne forcée ici, c'est-à-dire que c'est une ligne complètement vide. Et ici, on va avoir la description de notre commit avec des informations sur l'évolution du projet. Hop, super, copilote, imed, c'est nickel. Donc là, concrètement, je viens de te montrer un petit peu comment est-ce qu'on va rédiger notre fameux commit. Donc comment est-ce qu'on va faire ça ? Déjà, on va reprendre un petit peu les fondamentaux qu'on a vus il y a deux vidéos en arrière, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'on va essayer de recadrer tout ça, on va essayer de, eh bien, comiter toutes ces informations-là. Mais avant de comiter, il faut rajouter, alors là, on va commencer à parler un petit peu technique, il faut rajouter dans le stage, dans le suivi, les différentes informations que l'on doit comiter. Donc on va déjà commencer, comme d'habitude, par faire un guide statut pour regarder un petit peu l'état de notre repo. Alors là, on voit qu'il n'y a pas énormément d'évolution, énormément d'informations, mais ce n'est pas grave. Ceci étant dit, il faut quand même passer par cette étape-là pour savoir ce que l'on veut comiter. Jusqu'à maintenant, je t'ai montré qu'on pouvait faire un git add readme.md. Donc ça, c'est une première possibilité, mais si tu sais que tu vas comiter absolument tous les fichiers en une seule fois, tu as le petit raccourci qui permet de faire un git add point, et notamment le point prend la racine du dossier dans lequel tu te trouves, et il va absolument tout prendre en considération, tout prendre en compte. Donc c'est comme si, imaginons qu'on a un deuxième fichier dans notre projet, c'est comme si on faisait un readme.md, un index.html, hop là, html, ensuite, je ne sais pas, app.css, imaginons qu'on ait ces autres fichiers-là. Là, on vient cibler les fichiers les uns avec les autres, et ça vient s'ajouter, d'accord ? Donc si on voulait comiter ces trois fichiers simultanément, et que c'était tous les fichiers qui ont été modifiés, eh bien on peut faire un git add point. Donc ça, c'est une autre possibilité. Si je fais un git add point, et que je refais un git statut derrière, eh bien là, on voit que les modifications du readme sont prises en compte dans le stage. Alors imaginons, imaginons une chose, parce que là, tu vois, ça nous l'affiche, donc c'est plutôt sympathique. On se trompe, on se trompe. Alors je te montrerai, enfin je t'expliquerai d'autres cas, mais ici on est dans la branche main, on peut créer plusieurs branches dans notre application, et on veut faire une modification dans une autre branche que main. Sauf que là, on est en train de faire un git add dans main, et on se dit, zut, je me suis trompé, c'est pas dans le main que je voulais le faire, c'était dans telle autre branche. On n'a pas vu encore comment naviguer dans les branches, mais peu importe. Donc du coup, j'aimerais bien retirer cet ajout dans le stage de cette branche spécifique. Eh bien là, tu peux faire un git restore-stage, hop, stage, et notamment tu vas chercher les fichiers qui t'intéressent, ou tu peux faire un point, ça fonctionne aussi. Si je fais ça, alors hop là, si je fais ça, et que je refais un git statueuse derrière, tu vois que mon fichier est dans le même état que ce que l'on avait initialement avant de faire le git add. Donc tu as la possibilité de, hop, de switcher avant ou en arrière. Ça, c'est avant d'avoir comité, d'accord ? Si tu as comité, tu ne pourras pas faire ça. Ça sera d'autres étapes, d'autres fonctionnalités. Donc là, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un git add point, parce que c'est le seul fichier, d'accord ? Je vais faire un git statueuse pour voir un petit peu l'évolution. Effectivement, ça a été pris en compte, et maintenant, je vais comité mon, comment dire, ma modification. Donc je vais faire un git, et là, je vais faire un git commit, d'accord ? Je vais faire un git commit qui va me permettre d'ouvrir le fameux IDE, pas le fameux IDE, mais le fameux éditeur de texte en ligne de commande. Je vais appuyer sur la touche I pour insérer des informations dans mon, comment dire, dans mon éditeur. Et ici, je vais mettre le titre de mon commit. Alors, le titre du commit, eh bien, concrètement, ici, c'est ajout de procédure. Donc là, concrètement, c'est mon titre, c'est un ajout de procédure. On a rajouté une procédure supplémentaire dans notre petite doc readme.md, là, d'accord ? Ici, je vais faire un retour à la ligne avec une nouvelle ligne, et ici, je vais mettre « Explication de comment rédiger un commit. » Donc là, ça va être l'explication de l'ajout de procédure. Donc le titre, c'est « Ajout de procédure ». Voilà, ça s'arrête là. Alors, il faut que ça soit quand même assez évocateur. Là, effectivement, on a ajouté une procédure où on a ajouté un nouveau titre. Alors, je ne vais pas mettre « Ajouter un nouveau titre » parce qu'on a mis « Titre du commit. » ici, c'était pour éviter d'être ambigu. Mais « Ajout de procédure ». « Explication de comment rédiger un commit. » Et puis après, tu peux blablater et rajouter autant de choses que ce que tu veux dedans. Et une fois que tu as terminé, tu fais « W », d'accord ? Enfin, tu fais deux points, les deux points superposés « WQ ». D'accord ? Donc, c'est ce que tu peux voir juste en bas ici, « WQ entrée ». Si je fais un petit guide statut, alors tu vois qu'ici, on a simplement la première ligne qui est affichée, d'accord ? On a « Ajout de procédure ». On n'a pas tout le reste. On n'a pas toutes les informations. Si je fais un guide statut, on voit bien que ma branche est finalement propre. Ça a été comité. Toutes les informations ont été versionnées. Donc, on a une nouvelle version. Et si tu reprends les vidéos précédentes, on a appris à faire un guide log, par exemple. Eh bien, tu vois que là, on a deux commits. Et les deux commits, donc on a le plus récent en haut et puis le plus ancien vers le bas. Donc là, on a toujours l'auteur et tout ce qui va bien. On a notre commit avec les explications de comment rédiger un commit et puis en deux parties. Et on a notre initial commit qui était le commit précédent, celui qu'on a fait il y a quelques vidéos en arrière. Donc là, pour le coup, je ne tape pas sur la bonne touche, donc forcément, il ne veut pas échapper. Et donc, pour le coup, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est envoyer ma modification sur le serveur à distance. Donc, je vais faire un git, push, origine, donc l'origine de où est-ce que je veux emmener ça. Je vais faire un main et j'envoie. Et là, ça pousse les différentes informations sur mon main à distance. Si je vais faire un petit tour sur le fameux repo que je retourne un petit peu à la base, rappelle-toi, ici, on a le nombre de commits. Donc là, on a deux commits, c'est exactement ce que l'on a. Et notamment, si je clique sur les commits, ici, j'ai initial commit et après, j'ai ajout de procédure. Donc là, c'est le nouveau commit. Et tu vois qu'on a trois petits points ici. Tu vois, les deux, les trois petits points à cet endroit-ci, qu'on n'a pas ici. Eh bien, si je clique à cet endroit-ci, je vais me retrouver avec mon titre et juste en dessous, je vais avoir les explications. Donc, ce qui me permet d'apporter beaucoup plus d'informations. Alors, tu vas me dire dans quel cas le faire parce que des fois, on peut simplement, vous voyez, un commit avec simplement un titre, tu vois, mais de temps en temps, rajouter des informations. Imaginons, par exemple, que tu ajoutes une nouvelle dépendance dans un projet. Eh bien, si tu ajoutes une nouvelle dépendance, explique pourquoi tu as ajouté cette dépendance. Par exemple, imaginons que tu as une dépendance npm, par exemple. Alors, peu importe le langage, mais npm.env. Voilà. npm.env, c'est une petite dépendance qu'on pourrait rajouter dans notre projet, peu importe, qui permet justement de récupérer les fichiers qui, des fichiers de configuration qui sont en .env et puis de les injecter dans le projet. Donc, là, concrètement, si j'ajoute cette dépendance-là, eh bien, je vais créer un nouveau commit. Je vais ajouter cette dépendance, je vais faire ma petite configuration et puis après, je vais ajouter un nouveau commit en mettant en titre ajout de .env et puis juste en dessous, en second, en description, donc avec un retour à la ligne et puis en description, eh bien, je vais expliquer pourquoi j'ai ajouté .env. Parce que dans mon projet, je vais avoir besoin de mettre en place des configurations spécifiques en fonction de différents environnements. Et pour le coup, cette librairie permet très largement de faire l'affaire. Donc, c'est comme ça que tu vas pouvoir faire les choses. On va faire un autre petit test à ce niveau-là. Si je fais un git log, ici, on voit que j'ai mon add main et j'ai mon origin. Et notamment, tout à l'heure, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait l'origine dans un second temps. On va faire un petit élément comme ça. Je vais rajouter, tiens, envoyer un commit à distance. Ça va être, donc, git add. Ensuite, ça va être un git commit où on tirait titre, tirait M, enfin, le titre tirait M et git push origin master. Alors, il est un peu en retard. Ça sera main. Et ici, donc, git commit, titre du commit. Voilà. Donc, là, concrètement, c'est une nouvelle modification que je viens de faire. Si je fais un git log à cet endroit-ci, alors là, pour l'instant, il ne se passe rien. Il faut juste faire un git status derrière. Ce git status, ça me donne l'état actuel de ma modification. Je fais un git add point. Je fais un autre git status. On va voir qu'il va passer en vert et qu'il va être ajouté au stage. D'accord ? Et je vais faire un git commit. Alors là, je ne vais pas faire un commit comme on a appris à le faire précédemment. Je vais utiliser la méthode tirer M parce que, pour le coup, ça se prête plutôt bien. Et là, concrètement, je vais mettre exemple de add. Voilà. Et je vais faire un git status maintenant. Donc là, mon travail est propre et si je fais un git log à cet endroit-là, tu vois que, ici, alors, c'est ça la petite différence, c'est que, ici, ça me dit que l'origine, c'est main. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que mon commit a été envoyé sur origin main, donc a été envoyé en ligne. et donc, notamment, ce commit-là est disponible sur notre repo à distance. D'ailleurs, c'est celui-ci que l'on a actuellement. Et si tu regardes dans le git log, à cet endroit-ci, on a un head qui pointe vers main, ce qui veut dire que le commit courant, là, on vient de comiter un nouvel élément qui est dans la branche main, donc ce commit est bien dans la branche main, mais par contre, il reste en local, il n'a pas été poussé en ligne. Donc là, tu as des petites informations supplémentaires dans le git log, c'est pour ça que je te l'ai présenté dans les vidéos précédentes, qui te donnent des informations supplémentaires en disant, attention, ton commit, ou tout du moins, ce que tu viens de comiter, n'a pas encore été poussé sur origine. Donc tu vois, ici, tu peux, comment dire, tu peux prendre, tu peux prendre ces informations-là en compte. Et notamment, si je fais un git push origin main maintenant, donc ça va me pousser mes informations directement sur mon repo à distance et que je refais un git log, tu vois que ici, donc je pointe toujours sur main parce que mon pointeur est sur la branche main, d'accord, mais en même temps, eh bien, la branche a été poussée à distance. Donc ça te donne pas mal d'informations, ces petites choses-là, et concrètement, ça te permet de comprendre dans quel état se trouve ton projet. Donc là, pour le coup, ce que l'on a vu dans cette vidéo, c'est un, des petites commandes supplémentaires quand même parce que ça, il faut le savoir, mais concrètement, on a surtout vu comment rédiger un bon commit, et notamment rédiger un commit avec un titre, le retour à la ligne. Donc le retour à la ligne, il est important parce que c'est ça qui permet de faire la séparation entre les deux, et puis en même temps, d'avoir une description bien particulière du commit pour pouvoir raconter une histoire et voir qu'il y a une évolution au niveau, justement, des différentes versions de ton projet. En tout cas, j'espère que t'as apprécié et je te dis à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada